En 2022, le Champagne a connu une vente importante représentée par le nombre de bouteilles vendues, mais aussi par le chiffre d'affaires qu'il en ressort. Selon le comité interprofessionnel du vin de Champagne, plus de 10 millions de bouteilles ont été vendues comparées à 2021. Le chiffre d'affaires dépasserait donc les 6 milliards d'euros, malgré des récoltes difficiles ces deux dernières années. Là on va arriver un petit peu sur la vendange 2020, donc c'est qu'on avait fait une petite appellation, parce qu'on ne savait pas trop où c'est qu'on allait avec le confinement et tout ça. Finalement, petite appellation, on dit qu'il y a un peu moins de bouteilles. Et donc en Champagne, nos premières bouteilles, les brutes, c'est déjà 18 mois, 3 mois, donc on arrive sur 2 ans. Donc ce qu'on a fait en 2020 va nous arriver en 2022. Et puis finalement, l'année d'après, pas super belles années, en 2021, donc ça a bloqué aussi un petit peu. Voilà, donc cette année, magnifique, au niveau du temps, on ne pouvait pas rêver mieux. On a fait une appellation un peu plus grosse. Donc voilà, c'est juste ce qui nous inquiète un petit peu de trop vendre, et puis de ne pas forcément avoir beaucoup de bouteilles 2 ans après. Ces producteurs ont vendu au cours de l'année 2022 plus de 14 000 bouteilles. Un record pour cette maison, installée depuis 2017. Sur cette année 2022, le mois de décembre est effectivement le mois le plus important. On a vu une hausse, une petite hausse par rapport à l'année dernière. Mais au vu du contexte particulier de cette fin d'année 2022, contexte économique notamment, on est plutôt content de finir l'année 2022 avec ces chiffres et ces ventes de Champagne. Pour ce caviste, le Champagne effectue en moyenne 18% de son activité sur l'année. Pour le mois de décembre 2022, il passe à 22,5% des ventes, une hausse due aux fêtes de fin d'année, mais aussi par la qualité des bouteilles proposées. Notre travail de caviste, c'est plutôt d'aller vers des domaines viticoles qui travaillent le terroir et la qualité gustative plus que le marketing et la marque. Grâce à cette gamme construite de longue date, nous attirons une clientèle qui se satisfait vraiment du plaisir gustatif qui tire de nos différentes cuvées. On retrouve cette clientèle-là et de plus en plus, c'est une évolution vers les meilleurs cuvées. En région Champagne, 320 villages peuvent produire ces spiritueux, mais seulement 17 d'entre eux bénéficient d'un classement grand cru, ce qui équivaut à 1% de la production. Merci d'avoir regardé cette vidéo !